Les gars c'est Turfue aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars on est tout simplement à Dubaï et donc on se retrouve pour une deuxième vidéo on va tester tout simplement ce magnifique GSXR Excusez moi les gars j'ai bégé 600 donc tout simplement c'est un youtubeur sur place qui fait des petites vidéos avec cette moto Et tout simplement on va voir à peu près à Dubaï comment il vit est-ce qu'une moto c'est compliqué à rouler est-ce que ça c'est cool et en plus je vais l'essayer les gars Donc GSXR 2015 pas d'ABS rien donc je vais l'essayer je vais voir les gars si on a un bon ressenti parce que c'est une moto que beaucoup de personnes kiffent C'est une bonne moto pour débuter tout simplement en full en permis A donc on va voir tout simplement le ressenti La personne est là depuis un certain temps donc ça veut dire qu'elle peut expliquer, elle peut avoir, elle peut tout simplement nous montrer et nous dire quelle expérience elle a eu avec cette moto Donc on est tout simplement sur un magnifique GSXR quand même, la couleur les gars c'est celle que chiffre Comment vas-tu aujourd'hui ? Tout bien, comment vas-tu ? C'est bien Alors mon nom est Jasmaha, vous pouvez me trouver sur Youtube comme Jasmaha Ok Et nous sommes en Dubaï maintenant Et vous pouvez le voir, il y a beaucoup de yachts Et puis il y a cette moto ici Donc là en gros il nous dit clairement qu'il fait des vidéos sur Youtube Et tout simplement si vous voulez sa chaîne elle sera en description, il fait du motovlog à Dubaï Donc on peut voir ici par exemple il y a tous les yachts de la vie Et cette moto, qu'est-ce que c'est cette moto ? Cette moto est le GSXR 600 2015 Ok, donc les gars c'est un GSXR comme il dit, de toute façon je vous l'ai dit en intro Un GSXR 600 de 2015 Donc la spécialité de Dubaï c'est qu'il n'y a pas d'ABS même si c'est en 2015 Donc on a choisi cette moto, donc une Suzuki, un GSX 600 et pas une autre marque Donc j'ai acheté le Suzuki pour la principale raison, c'est qu'elle est l'un des voitures les plus réveillables que vous pouvez acheter Les voitures allemandes sont très bonnes en performance Mais les voitures japonais sont très connues pour leur réveillabilité Et elles sont belles, j'aime le son du Suzuki Ok, donc en gros les gars il a choisi cette moto, pourquoi ? Parce que comparé par exemple aux motos allemandes, au niveau de la fiabilité et tout simplement du son Je pense que pour lui c'est le meilleur choix à faire, au niveau de tout simplement de Suzuki Dubaï, on va savoir combien coûte cette moto et combien ça coûte pour l'assurer Donc le frérot juste avant il m'avait dit qu'il était assuré Cherpuss Donc ici j'ai obtenu l'assurance pour environ 680€ Et le prix du bike est environ 38k Ok, donc ça veut dire les gars How old are you ? Sorry ? Age ! I'm 26 26 Bon les gars pour 26 ans tout simplement il va payer donc 600 dirhams d'assurance Donc vous divisez le prix par 4 ça fait 150 euros par mois En tiers plus donc c'est quand même assez cher à Dubaï pour assurer sa moto Donc il a acheté 9500 balles les gars, écoutez pour combien ? Pour 30 000 km Franchement les gars, là je crois qu'en France ça vaut plus le coup même si c'est un modèle de 2015 Niveau prix et assurance en France on est beaucoup moins cher Et il m'a dit qu'en fait c'était très dur d'assurer une moto de ce type Donc comme en France parce qu'il y a beaucoup d'accidents à Dubaï Et que les compagnies d'assurance bah ils disent très souvent bah non tout simplement on peut pas assurer Et tout simplement est-ce que tu pourrais me citer 3 avantages et 3 inconvénients pour ce G6R ici sur place ? Donc la première chose c'est que c'est la réligibilité, c'est très réligible Les suzuki et les japonais sont très réligibles La deuxième c'est que j'aime le son de la moto Et la troisième c'est que j'aime le look Et la deuxième c'est que j'aime le son de la moto Et la deuxième c'est que j'aime le son de la moto Donc pour lui, pourquoi il kiffe cette moto ? Tout simplement parce qu'il la trouve ultra fiable Il kiffe le son du ST Project qu'on va écouter juste après Je sais pas si on peut faire des rupteurs ici parce qu'on a Dubaï c'est un peu chaud Et tout simplement il kiffe aussi le look de sa bécane Pour lui le look est incroyable Vraiment ce kit, ce coloris moi je le kiffe de ouf Et franchement je pense qu'il a raison Et là tout simplement on va lui demander les désavantages de cette moto Donc la désavantage je dirais c'est principalement Quelle qualité est cheap Comme les plastiques et tout ce n'est pas très bonne Je dirais que c'est difficile de trouver cette moto C'est aussi une désavantage Parce qu'elle n'est pas long dans la production Mais je dirais que parce qu'il y a beaucoup d'autres En gros on va dire ces deux avantages plutôt C'est que au niveau des finitions il n'est pas trop satisfait Donc par exemple il trouve qu'il y a quelques plastiques etc Bon après c'est du détail on va dire Et le second désavantage de ce que j'ai compris Si je me trompe prenez moi Il dit qu'en gros c'est une moto qui a été peu produite Donc c'est compliqué de trouver soit des pièces Ou soit de la retrouver en elle même Donc en gros c'est un peu un principe de rareté sur cette moto Dans la moto au niveau des modifications qu'il a fait On peut voir donc par exemple demi ligne et ses projets Donc pas un foutu parce qu'ici on va lui poser la question Même si on l'a déjà posé sur la dernière vidéo Bah ils prennent cher s'ils sont arrêtés Derrière on a un top block Donc ça c'est pour protéger moteur en cas où si ça tombe Derrière il a mis donc toute la blinde comme nous on fait en France Simplement aliexpress donc c'est à dire les petites poignées Les leviers enfin les protège levier Les clignotants Donc lui il a pris le modèle avec Dans les rétro avec les modèles clignotants Derrière donc il y a le petit quad-lock des familles Donc ça c'est un petit régulateur de vitesse si je dis pas de bêtises Donc ça c'est un peu une option qu'on bricole Et derrière je crois que j'ai fait le tour de la moto donc mis à part les protections Et là aussi il y a un petit capot de sel Et il se fort de virer le passager Et des feux tentés à l'arrière Maintenant on va lui demander tout simplement Quelles relations ils ont avec la police à Dubaï Et tout simplement s'ils sont arrêtés Bah avec un full tube un Decata Donc ça veut dire une moto qui fait énormément de bris Bah tout simplement bah qu'est-ce qu'ils risquent ici Donc en gros l'amende normale est de 500€ Donc si vous faites choper Mais si vous faites la merde dans un quartier résidentiel etc La moto part directement au commissariat Donc pour au minimum un mois Donc c'est ce qu'il vient de dire Donc en gros si vous faites arrêter en général il y a rien Mais voilà quoi si vous foutez la merde vous faites des rupteurs et tout Bah c'est directement 500€ d'amende plus confiscation du véhicule Et ça franchement ça fait chier Bon tout simplement est-ce que bah conduire à Dubaï c'est dangereux Est-ce que bah le trafic c'est n'importe quoi Parce que moi en fait quand je suis arrivé les gars Je suis monté déjà dans un taxi Il est parti comme un malade de l'aéroport jusqu'à chez moi Il faisait des appels de Faragogo Il oublait droite gauche gauche droite J'ai vu beaucoup de personnes faire des dingueries sur la route Donc on va voir est-ce que c'est dangereux de conduire à Dubaï La culture de voiture est un peu dangereuse ici Surtout parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route Parce qu'il y a beaucoup de voitures Donc si vous êtes dans un endroit blinde Ils vont juste vous rendre compte Donc c'est un peu dangereux Si vous avez précaution de conduire à Dubaï C'est très agréable Donc pour lui c'est dangereux de conduire des motos à Dubaï Parce que les personnes font pas attention tout simplement Parce qu'ils ne regardent pas Ils font pas les angles morts Les gars moi j'ai jamais vu un mec faire les angles morts à Dubaï Honnêtement depuis que je suis arrivé Il roule comme des zinzins Donc si vous avez l'idée de louer une moto Je pense pas qu'ici c'est le meilleur endroit pour le faire On va écouter le son du SC Project On va pas taper un maxi rupteur Parce que tout simplement on est à Dubaï Donc c'est pas ce qui est conseillé Mais on va voir le son que ça fait Ok au niveau du saut franchement les gars J'ai l'exercice 600 y'a rien à dire Donc ça pète les oreilles C'est magnifique Est-ce qu'il y a des communautés Communités par rapport à la moto ou pas ? Tout simplement Donc ici on a une communauté de biker Pour toutes les différentes bikes On a des bikes de sport On a des cruisers On a des bikes de tournage Donc quel type de bikes Vous avez une communauté Que vous pouvez rouler sur un week-end Ou des bikes de tournage On a aussi des gens qui vont à Oman On a un régulier Dubaï à Oman Comme le GS1250 Tout le monde est très amoureux Tout le monde est très amoureux Tout le monde est très amoureux Même quand vous riez sur la route Les gens vont vous donner Le salu de biker Donc tout le monde est très amoureux Dans la communauté de biker Donc tout le monde est très amoureux 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 Donc tout le monde est très amoureux